32 équipes, 64 matchs, 171 buts. Technique, numéro 1, Denise Bergkamp, le hollandais, contre l'Argentine. Amorti, crochet, coup d'oeil, extérieur du pied, parfait. Britannique, Michael Owen, l'anglais, contre l'Argentine. Ça ressemble à du Maradona en 86, contre l'Angleterre. La guerre des Malouines est encore dans les mémoires. Cette fois, Owen relève l'honneur de l'Union Jack. Tactique, Veyron pour Zanetti, but de l'Argentine contre l'Angleterre. Et toc. Magic agit, on l'a vu jouer à Nancy, mais jamais marqué un tel but pour le Maroc, contre la Norvège. On libère un espace en quoi avoir. Oui, John K. est passé. John K. Oh, superbe. Superbe. Extraordinaire. Plus de John K. Oh, quel exploit technique. Fabuleux exploit technique de Pierre John K. Duracy de Bafoussam. Oh, là, 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 là. On l'a vu venir, Patrice. Symbolique. Iran, Etats-Unis, un partout. A 7 minutes de la fin, Madhavikyal iranien. 2-1, la victoire, sans incident diplomatique. Encore technique. Il y est le Roumain, contre la Colombie. Et Ortega, l'Argentin, contre la Jamaïque. Crosine et Kik. Croatie-Pays-Bas. La petite finale. Salas, le Chilien, contre l'Italie. Coup de tête. Supersonique. Ibérique. L'Espagne n'a rien vu du tir du Nigérian au lycée. Mexique-Belgique. Blanco. Acrobatique. Ou alors... Pathétique. Mexique-Pays-Bas. Dernière occasion pour le Mexique. La tête. Luis Arnambé. Il y est. Il y est. Il y est. Il y est. Fabuleux. À la dernière seconde. Fantastique. Fin de match. Au stade Geoffroy Guichard. Ils y ont cru. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière seconde. Et c'est tout un peuple. Et c'est 22 joueurs. Et c'est tout le Mexique qui doit vibrer. Michel Platini voulait du beau jeu. Du fair play. Et de la tolérance. En un mois de compétition, on a saisi toutes ces images. Et on oubliera qu'à Marseille, les Oligans ont voulu gâcher la fête. Et qu'à Lens, un gendarme a pris la violence en pleine tête. Il apprendra, David Beckham, qu'on échange les maillots, mais pas les coups. Le fils chéri de l'Angleterre expulsé pour un mauvais geste. Sous les yeux de Mick Jagger, histoire rocambolesque. Star de la pub, star de la mode, Beckham avait remplacé Cantona dans le cœur des Anglais. Et des Anglaises, pour sa silhouette. Beckham et sa Spice Girl, sa reine Victoria. Après le Mondial, leur histoire d'amour lui aura permis de supporter le reste. Car il a vite compris qu'en Angleterre, en cas de défaite, on digère mal, très mal, le strass et les paillettes. Pour le coup, après sa suspension, Beckham n'aura connu que le stress. Willy pendait tout l'été, poursuivi par les tabloïds anglais. Beckham a appris que le talent ne vaut que s'il est partagé. Il lui reste aujourd'hui son club de Manchester pour parader. À cette marée d'images, Michel Platini aurait aimé en ajouter une. Celle du bonheur de son ami, Fernand Sastre, emporté en début de Coupe du Monde par la maladie de cette fin de siècle. Lui qu'il avait sacré champion d'Europe. C'était leur réussite commune. À toutes les minutes de silence qui voudrait rendre hommage à l'ancien président de la Fédération Française de foot, nous lui offrirons plutôt 7 minutes de vie. Bamboli, Bamboli Sous-titrage ST' 501 Football français euphorique, le chemin des succès continue, championnat, Coupe d'Europe, Euro 2000. Les champions du monde ont donné de l'énergie au club. Ville-Tor et Bordeaux mènent le bal. Camara et Marseille veulent le titre et sans doute un peu plus. Qu'aveglia, hauteur de trois buts à Bruges et Lyon, voudrait gagner une Coupe d'Europe ? Enfin, Mickaël Debaix et Lens aimeraient prendre la place des Verts de Saint-Etienne dans le cœur des Français après leur succès à Wembley contre Arsenal. La réforme des Coupes d'Europe est en marche. Le foot est devenu la denrée la plus précieuse des marchands de ballons, de buts et d'images. La loi du fric contre l'éthique du sport, c'est le match de demain. La loi du fric contre l'éthique du sport, c'est le match d' tragedy. La loi du fric contre le skate, champagne, deucette, c'est le match que l'éthique des Affiliers d'Europe. La loi du fric contre l'éthique du sport, c'est le match. La loi du fric patent d'Europe dit alvissent les marchands de嘉QUE de Argentin. La loi du fric contre l'éthique du sport, c'est le match que l'éthique du sport pour tous,